Bonjour Laurent. Bonjour Alain, bonjour à tous. Quand vous aviez 16 ans comme Célestin, à quoi rêvait le jeune Laurent Gounel ? Quand j'avais 16 ans, quand j'étais gamin même en général, je rêvais surtout à l'avenir déjà. Parce que le présent me posait problème. J'étais plutôt mal dans mes baskets. En fait, pour tout vous dire, puisqu'on parle d'émotion aujourd'hui, il y a une émotion qui est au cœur de ma personnalité, ou qui était au cœur de ma personnalité, même si elle l'est sans doute toujours actuellement, c'est la peur. Et la peur, ça s'est manifesté très tôt dans mon enfance. Moi, je me souviens que ma mère m'avait accompagné à l'école maternelle. Oui, je remonte un peu en deçà des 16 ans. Et en fait, je me suis retrouvé ce jour-là à l'école maternelle et j'ai tellement hurlé, tellement j'avais peur, que ma mère m'a retiré et ne m'a jamais remis. Ce qui fait que je suis retourné à l'école à l'âge de 6 ans, parce que la maternelle, c'est 3 ans. Et donc, j'ai débarqué à l'école à 6 ans sans avoir jamais eu ou pratiquement pas eu de contact avec les autres enfants. Et j'étais assez terrorisé. Et j'étais tellement terrorisé que je créais une sorte de bulle autour de moi. Donc, en fait, j'avais créé un environnement qui était relativement sécurisé, où il y avait grosso modo la maîtresse et moi. Et je prenais soin de ne pas voir les autres et surtout de ne pas interagir. Et comment vous imaginez-vous adulte ? Je m'imaginais libre et heureux. C'est-à-dire, en fait, je suivais l'injonction parentale qui était en substance, va à l'école, fais des études et un bon diplôme, un bon métier. Ce qui voulait dire CSP+. Et puis, tu seras heureux. Ce n'était même pas formulé, d'ailleurs, dans ma famille. Mais c'est la promesse que moi, j'avais reçue. Donc, je ne me posais pas trop de questions. Je restais dans ce tunnel en m'isolant des autres qui me faisaient si peur. Et je me suis retrouvé à 23 ans, diplômé et propulsé dans le monde de l'entreprise. Et à un moment donné, vous vous dites, ça ne peut plus durer comme ça. En Alsacia, on dit, yet slanks. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je ne parle pas alsacien. En fait, si vous voulez, il y a eu plusieurs choses. Je crois que d'abord, mes études étaient finies. Donc, j'avais suivi le parcours exigé par ma famille. Sauf que le bonheur et l'épanouissement n'étaient pas du tout au rendez-vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, évidemment, c'était un gros choc. Et surtout, j'ai réalisé assez violemment à l'âge de 23 ans que finalement, je vivais dans une sorte d'îlot de sécurité. C'est-à-dire que je m'étais isolé, je l'exprimais. Et j'ai réalisé que j'étais un peu enfermé dans un enclos où certes, j'étais en sécurité, isolé des autres qui me faisaient si peur. Mais du coup, j'étais enfermé, j'étais en prison. Et ça, ça a été vraiment une prise de conscience assez terrible pour moi. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant, c'est fini. Il faut que je me libère de ça. Il faut que je me libère de ça. Et donc, j'ai décidé de me libérer de chacune de mes peurs en les prenant une par une. Et alors, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là et comment vous vous libérez de ces peurs ? En fait, j'ai décidé d'aller vers tout ce qui me faisait peur. Donc, à partir de là, dès que quelque chose me faisait peur, j'allais vers cette chose. Par exemple, j'avais le vertige. Donc, j'ai fait du parapente et je me suis retrouvé un jour avec 600 mètres de vise sous les pieds. Donc, ça fait à peu près deux fois la Tour Eiffel, je crois. Je l'évoquais maladivement timide. J'ai pris des cours de théâtre et notamment d'improvisation. Ce qui est quand même ce qu'il y a de plus flippant quand on est timide, puisqu'il n'y a même pas un texte appris par cœur auquel on peut se raccrocher. Et puis, ne connaissant pas les autres, finalement, étant ayant si peur des autres, j'avais besoin de les comprendre. Donc, j'ai pris des cours de psycho, en fait. Je me suis formé à différents courants de pensée dans les sciences humaines pour mieux comprendre les gens et aussi me comprendre moi-même, bien sûr. Et vous dites, dans un entretien, j'étais rempli d'émotions qui m'encombraient. Et aujourd'hui, comment vous parlez de vos émotions ? Elles m'encombraient, elles étaient problématiques. Ça veut dire qu'en fait, j'essayais de contrôler mes émotions et évidemment, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, j'essaye plus d'accepter mes émotions et en fait, j'en fais plutôt des alliés. Notamment dans la prise de décision. Je suis une famille de scientifiques, donc on m'a appris à raisonner par critères, de façon très rationnelle. Et en fait, aujourd'hui, je sais qu'on a beau tourner dans sa tête tous les critères qu'on veut, essayer de les évaluer, faire une hiérarchie, au final, c'est l'émotion qui l'emporte. Et donc, j'apprends à écouter mon cœur et à décider sur la base de ce que je ressens. Et ça, c'est une grande libération. Il y a aussi autre chose, c'est que je me suis formé à différents courants de pensée en psycho. Je me suis formé aussi à la communication. J'ai appris les techniques de communication qui, pour moi, à l'époque, c'était il y a 20 ans à peu près, ça ne rajeunit pas. Il y a 20 ans, en fait, m'ont permis d'aller vers les autres. Évidemment, quand vous apprenez les techniques de communication, c'est assez efficace. Donc, ça vous permet d'entrer en communication avec les autres. Donc, pour moi, c'était une bouffée, une bulle d'oxygène qui s'ouvrait devant moi. Et en même temps, au bout de quelques années, j'étais assez frustré par rapport à ça parce que je ressentais que la communication que je réussissais à avoir n'était pas pour autant une relation. C'est-à-dire, quand vous communiquez avec quelqu'un en appliquant des techniques, vous n'êtes pas vraiment vous-même et surtout, vous n'avez pas une relation, même s'il y a une bonne qualité de communication. Et donc, j'ai appris à abandonner toute technique que j'avais pu appliquer pour une fois plus écouter mon cœur et me mettre en relation avec l'autre. C'est à ce moment-là que vous publiez votre premier livre, L'homme qui voulait être heureux. Vous avez, à ce moment-là, passé un certain nombre de messages, transmis un certain nombre d'outils. Comment vous décrivez les outils d'adaptation à l'autre que vous passez dans ce livre ? Je n'ai pas le sentiment que ce soit un livre qui présente des outils de communication. En fait, je vous ai fait la version courte. Mon parcours est un parcours qu'on peut qualifier de développement personnel. Je suis parti de loin, pour vous dire. Quand j'avais 20 ans, le simple fait d'entrer dans une boulangerie et de dire « Bonjour, madame, je voudrais une baguette », ça me demandait un effort surhumain. Vraiment. Donc, je partais de loin. Et en fait, je me suis beaucoup formé, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai eu la chance de travailler avec des sages, des scientifiques, des personnes qui ont parfois un parcours moins académique. Je pense à des chamanes, par exemple. Et en fait, tous m'ont énorme et m'ont apporté sur la compréhension de moi-même, de comment je fonctionnais en tant qu'être humain et comment fonctionnaient les autres. Et à un moment donné, je me suis dit « Je ne peux pas garder ça pour moi. » Ça a trop de valeur. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de ces enseignements. Et c'est quelque chose qu'il faut passer. Et donc, j'ai écrit « L'homme qui voulait être heureux » il y a six ans maintenant, pour retransmettre des choses que j'avais moi-même reçues. Je dis bien volontiers que je n'ai rien inventé. Je ne suis qu'une sorte de passeur, si vous voulez. Tout à l'heure, on a rencontré une jeune femme qui vous a dit à quel point ce livre avait compté pour elle. Des gens pour qui ce livre a compté vous ont rencontré souvent certainement beaucoup. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand quelqu'un vous dit « J'ai apporté, j'ai ressenti, je l'offre à tous mes habits. » Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me touche, évidemment, parce que ce livre, je l'ai écrit pour les gens. Je l'ai écrit pour que chacun puisse bénéficier aussi de ce que moi-même j'avais reçu. Évidemment, quand on me dit « Ça m'a aidé, ça a changé ma vie, etc. » Ça me fait plaisir, parce que c'est ce que je voulais. C'était mon intention en écrivant ce livre. Vous avez parlé également du théâtre. Qu'est-ce que vous a apporté le théâtre ? Le théâtre, c'est intéressant. En fait, j'y allais pour, là aussi, travailler sur moi. Pour moi, c'était une thérapie, pour parler concrètement. Comme pas mal de gens qui font du théâtre, je m'en suis rendu compte. Et en fait, moi, j'ai appris une sorte d'école de la vie, parce que finalement, quand on fait du théâtre, quand on joue le rôle d'un personnage, finalement, on endosse la psyché de quelqu'un d'autre. Vous vous retrouvez dans une situation, dans une scène qui est jouée, dans laquelle vous réagissez en tant qu'un autre personnage. Et donc, vous réagissez d'une manière différente de celle selon laquelle vous auriez réagi vous-même. Et ça, c'est très intéressant, en fait, parce que ça élargit complètement l'esprit, ça élargit le champ des possibles, ça permet de développer de la flexibilité. Je crois que c'est Proust qui disait, finalement, le plus beau des voyages, c'est pas d'aller voir d'autres paysages, ce serait d'adopter les yeux d'un autre, le regard d'un autre. Et je crois qu'il disait même les yeux de cent autres et de voir finalement cent univers avec ces cent yeux différents. Ces cent yeux différents. Et bien, en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai vécu au théâtre. On vous qualifie souvent de gentil. C'est une force, une richesse ou une faiblesse ? C'est une question que je ne me pose pas. Au coup de nom, moi, je pense que je l'assume. Je pense que c'est une force. Puisqu'on parle de bonheur, et que, comme vous le savez, c'est un thème qui m'interpelle, qui m'obsède un peu. Je pense qu'il est... Je me suis même convaincu qu'il est impossible de chercher un bonheur seul pour soi. Ce n'est pas une quête individualiste. Ça a été un peu évoqué par d'autres speakers aujourd'hui. La recherche du bonheur ne peut pas être individuelle. Elle peut être individuelle, mais elle n'est pas individualiste. C'est une illusion de penser qu'on peut être heureux seul au milieu d'autres qui ne le sauraient pas. Forcément, à un moment donné, c'est une espèce de communion, c'est une espèce de partage. Et donc la gentillesse, c'est ça. C'est partager, c'est donner. Et pour moi, je le vis plutôt comme une force que comme un handicap. Alors, être heureux pour vous, ça veut dire quoi ? C'est une question que je me suis souvent posée. Je continue de me poser. En fait, être heureux, il y a plusieurs choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une sorte d'équilibre entre être et faire. Et dans la société occidentale moderne, on est beaucoup dans le faire. La vie, être heureux, c'est aussi être. C'est-à-dire se poser et chercher au plus profond de soi-même. J'ai envie de dire, rechercher le divin en soi. Vous savez, c'est Marc Leuix qui disait, c'est un ancien prêtre aussi d'ailleurs, et il disait que lorsqu'il était au catéchisme, on lui apprenait qu'au fond de nous, il y a le péché. Et en fait, non, au fond de nous, il y a le divin. Et pour moi, être heureux, c'est entrer en contact avec le divin qui est dans chacun de nous. Et pour ça, ça présuppose une fois de plus peut-être de cesser un peu d'agir, de se poser, d'être à l'écoute de soi-même. Ce qui n'est pas facile dans notre société où on est, pas seulement dans l'action, en fait, on est envahi par des stimuli externes. Je pense à la télé, Internet, etc. Et je n'ai rien contre dans l'absolu, mais sous un flot incessant de stimuli, finalement, on est un peu coupé de soi-même. On a du mal à rentrer en soi. Et je crois que c'est Marc Aurel, il y a 2000 ans, qui disait la source du bien est à l'intérieur, il faut fouiller, il faut fouiller sans cesse. Et c'est Maître Ecarte aussi, qui était un Strasbourgeois, qui parlait de l'étincelle divine en chacun de nous. Alors, dans votre dernier livre, le philosophe qui n'était pas sage, changement de ton, changement de sujet, changement de mode, mais aussi passage de solution à ce qui peut être ressenti comme une critique assez acerbe de notre environnement, de notre société. C'est la fin de votre gentillesse ? Non, pas du tout, en fait. Si vous avez un ami qui dort dans une maison en feu, je pense que c'est de la gentillesse que d'aller l'avertir que ça brûle. Non, en fait, moi, j'ai... J'ai un peu le sentiment qu'on a... Enfin, ce n'est pas un sentiment, d'ailleurs. C'est difficile d'avoir conscience de sa propre culture. Sauf quand on a, comme certains ici, vécu ailleurs assez longtemps à l'étranger et dans des pays d'une culture différente. Ce qui est de plus en plus dur, d'ailleurs, au demeurant, puisque le mode de pensée, le mode de fonctionnement occidental, s'exporte. Et s'exportait à peu près partout dans le monde, d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, vous allez à Bali, à l'aéroport, vous entendez les mêmes musiques qu'à Roissy, ou à l'aéroport de Mulhouse. Et donc, je ne sais plus quelle était votre question. Ah oui, est-ce que c'est la fin de la gentillesse ? Non, pas du tout. En fait, j'ai juste voulu écrire sur notre société. Et en fait, mon idée était de nous amener à prendre conscience de choses qui nous semblent normales, parce qu'on a toujours connu ça, en fait, depuis notre naissance. On n'en a pas forcément plus conscience qu'un poisson, on a peut-être conscience de l'eau autour de lui. Et pour moi, ça me semble important si on veut évoluer soi-même et aussi trouver sa passion. Enfin, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est important de comprendre comment on fonctionne et quels sont nos filtres. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on avait des paires de lunettes et on regarde le monde à travers une paire de lunettes. Et c'est utile parfois de retirer la paire de lunettes pour comprendre en quoi elle biaise notre vue du monde. Et donc, j'ai voulu, avec ce livre, Le philosophe qui n'était pas sage, dépeindre notre monde. Et c'est vrai que c'est une critique peut-être un peu dure, mais en même temps, j'avais envie de provoquer une sorte d'électrochoc pour nous amener à nous poser la question est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons ? Dans ce livre, on parle d'une société ou d'une peuplade dans une situation assez idyllique et petit à petit, elle acquiert tous les défauts de notre civilisation. Vous avez vraiment le sentiment qu'on est aujourd'hui dans un environnement noir, perdu, sans issue ? Ah non, en fait, moi, je suis convaincu qu'il y ait une évolution positive de l'humanité. Il y a une évolution des consciences. Ça, c'est certain pour moi. En revanche, la vraie question est est-ce que cette évolution va aller suffisamment vite avant qu'il ne soit trop tard par rapport à l'état de la planète ? L'homme occidental se croit séparé d'une part des autres, d'où l'individualisme exacerbé qu'on connaît en ce moment. Mais il se sent aussi séparé de la nature, de la biosphère. Et en vérité, on appartient à la biosphère. C'est Edgar Morin qui dit qu'on exploite cette biosphère, on la détruit et un jour, on réalisera qu'on ne peut pas vivre sans. Et lui, Edgar Morin, qui n'est pas n'importe qui, il va jusqu'à dire que... Je ne veux pas trahir sa pensée, mais je crois qu'il va jusqu'à dire que ce qui est probable, c'est que l'humanité s'autodétruise. Et comme c'est un optimiste, il dit qu'il mise sur l'improbable. Et moi aussi, je le souhaite. Mais en même temps, si on veut miser sur l'improbable et donc sur le fait qu'il y a un sursaut, une prise de conscience qui nous fasse changer nos comportements et peut-être inventer un nouveau modèle de société, il faut en parler autour de nous. Et je crois aussi, c'est aussi l'intérêt de ce genre d'organisation comme TEDx qui permet de partager des idées. Et c'est important, je pense, qu'il y ait cet éveil de conscience pour aller vers un autre modèle de société où l'économie serait plus au service de l'homme. Moi, je n'ai rien contre l'économie. J'ai même créé une entreprise dans le passé. Mais l'économie, pour moi, doit être au service de l'homme, au service de l'humanité et non pas le contraire. Et actuellement, je trouve qu'on vit une certaine dérive dans la société occidentale moderne où on a le sentiment que l'homme est vraiment au service de l'économie. Il y a eu récemment des études assez intéressantes qui ont montré que les gens étaient plus heureux dans les pays pauvres que dans les pays développés. C'est quand même très étonnant. quand on prend un peu de recul. Moi, j'ai un ami journaliste qui a vécu trois ans au Cambodge et il lisait la presse internationale, bien sûr, et la presse française en tant que journaliste. Et il était très, très surpris de voir qu'à chaque fois que des journalistes français écrivaient sur le Cambodge, c'était dans des termes misérabilistes. C'était les pauvres cambodgiens, ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont démunis, démunis. Et lui, il me disait oui, ils sont pauvres. Ils marchent pieds nus parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les chaussures. Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux ? Ils ont la banane. Revenons à vous, Laurent. Quel est votre prochain défi ? Je ne raisonne plus en termes de défi, plutôt en termes d'expérience à vivre. La prochaine expérience sur laquelle je suis déjà, c'est une expérience de cinéma puisque je travaille sur la réalisation de mon précédent livre « Les dieux voyagent toujours incognitos » au cinéma. On m'a raconté que vous aviez été contacté par un producteur et que la condition que vous aviez mise au scénario c'était de pouvoir réaliser le film alors que ce n'est pas votre métier. Racontez-nous. Vous êtes bien renseigné. Vous êtes bien documenté. Oui, en fait, il y a des producteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit est-ce que vous accepteriez d'écrire le scénario de cette histoire pour en faire un film ? J'aurais répondu écoutez, non, pour moi, cette histoire, elle est finie, je suis passé à autre chose. Donc, trouvez un scénariste, faites-le. Ou alors, je fais tout. C'est-à-dire, en fait, la seule chose qui était intéressante pour moi, c'est de pouvoir créer un film qui dépeigne le film mental que j'ai quand j'écris. Moi, je suis très visuel et quand j'écris, je cherche à faire en sorte que le lecteur puisse accéder au même film mental que moi j'ai. Et donc, là, je me suis dit c'est une opportunité. Donc, je lui dis voilà, en fait, c'est tout ou rien. Et il m'a dit chiche. Et j'ai répondu mais je ne suis pas réalisateur. Il m'a dit c'est un métier qui s'apprend comme tous les métiers. Et là, je me suis dit bon, à longueur de livre, je dis aux gens qu'il ne faut pas avoir de croyances limitantes. Je ne vais pas commencer à en avoir moi-même. Donc, j'ai dit banco. Donc, vous avez le merci. Donc, vous publiez chez Kéroule le philosophe qui n'était pas sage. Merci, Alain. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada